Cette place est nécessairement centrale. Le tabac tue 73 000 personnes chaque année, l'alcool tue 49 000 personnes chaque année. Ces deux consommations constituent les deux déterminants de la santé les plus importants en France, responsables de plus d'un tiers des cas de cancer en France, donc leur place est nécessairement centrale. Deux propositions s'agissant de la prévention des conduites addictives et en particulier pour l'alcool et le tabac en direction des jeunes. La première, renforcer avec l'aide de l'éducation nationale leurs compétences psychosociales, leur capacité à résister à la pression, renforcer leur estime de soi, la confiance dans l'adulte, la confiance dans les pères, afin de se sentir plus fort lorsque les sollicitations des différents produits arrivent au cours de la vie adolescente et de ne pas risquer de passer de l'expérimentation à l'addiction. Deuxième point très important toujours pour prévenir les consommations chez les jeunes, faire enfin respecter l'interdiction de vente de tabac et d'alcool aux mineurs. La piste principale pour assurer une prise en charge plus précoce est d'embarquer plus généralement l'ensemble des professionnels de santé. Aujourd'hui, encore trop peu de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, de sages-femmes finalement se préoccupent avec les bons outils que nous devons leur mettre à disposition, des consommations, avant d'en apercevoir malheureusement les conséquences. Donc il s'agit désormais de passer finalement d'une addictologie spécialisée à une addictologie incarnée par l'ensemble des professionnels de premier recours.